Cœur de l'Esprit, lecture des Saints Évangiles selon Saint Jean. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, toutes portes étant closes par crainte les Juifs, Jésus vint là où se trouvaient les disciples. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Se disant, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit encore une fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, l'un des douze appelé Didyme, n'était pas avec eux. Lorsque vint Jésus, les disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Il leur répondit, si je ne vois ses mains la marque des clous. Si je ne mets le doigt dans la marque des clous. Si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai pas. Huit jours après, les disciples étaient à nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint toute porte-close, se tint au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, mets ton doigt ici dans mes mains. Avance ta main, mis là dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Jésus a fait en présence de ses disciples encore bien d'autres miracles qui ne sont pas relatés dans ce livre. Ceux-là l'ont été afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le Seigneur dit à ses disciples, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais comme vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous attirait du monde, le monde vous est. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché.